Paul Biya et ses collaborateurs. Le lanceur d'alerte Bory Bertolt révèle dans un nouveau dossier qu'une réunion se tient au siège du ministère de l'Emploi et de la Formation Professionnelle, présidé par la coordonnatrice intérimaire du projet d'appui au développement de l'enseignement secondaire et des compétences pour la croissance et l'emploi. Les ministères de l'enseignement secondaire et de l'emploi et de la formation professionnelle ont organisé un hold-up, suscitant des interrogations quant à leur légitimité. Une réunion future est annoncée avec les responsables techniques du projet et la Banque mondiale. Les ministères remettent en question la validité d'une lettre d'observation émise par la coordonnatrice générale du projet. Le PAD s'apprête à financer des formations. Mais des doutes subsistent quant à la légitimité des actions entreprises. Une question se pose également sur le rôle de la Banque mondiale dans cette situation. Lundi 29 mai 2023. La nouvelle coordonnatrice générale. Du projet d'appui au développement de l'enseignement secondaire et des compétences pour la croissance et l'emploi, par intérim. Président une réunion au siège du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle, dans ses locaux. Les collaborateurs sont là, les services financiers semblent à l'aise. La réunion suit son cours, sur la table, le docteur Paulette Marceline Baillat. Les services fiduciaires y vont à cœur joie. Le responsable administratif et financier affichent le meilleur sourire de sa vie. Il semble avoir eu la tête du CG, comme il l'appelle là-bas. Dans la foulée, une prochaine réunion est annoncée avec les TTL, responsable technique du projet auprès de la Banque mondiale. A-t-il annoncé ? Bori Bertholdt va plus loin. C'est que, depuis la fin de semaine dernière, le hold-up est organisé par les ministères des enseignements secondaires et celui de l'emploi et de la formation professionnelle. Dans un message partagé au personnel de l'unité de coordination du PADES. Ce message a laissé certains pantois. Mais ils ont participé à la réunion. En attendant celle annoncée par la coordonnatrice générale par intérim. Dame Diamant Magloirme Benoun par ailleurs conseillée technique au Minfo. Une réunion qu'elle annonce avec la Banque mondiale, de qui elle aurait reçu l'accord tacite de suivre le plan ministériel. Dans le document conjointement signé par les deux ministres. L'on peut clairement lire que tout est partie d'une lettre d'observation de Madame le coordonnateur général PADES. Docteur Paulette Marceline Baillat. Adressée au responsable administratif et financier RAF. Cette action est menée au moment où le PADES apprête à financer des formations dans les domaines des enseignements secondaires. Et du développement des compétences. Une dizaine d'appels d'offres a été publié dans le quotidien public Cameroun Tribune. Il faut tout de même se poser quelques questions. Que vaut cette lettre ? Dans un contexte où le Minatpa est le signataire du contrat de commun accord avec la bailleur de fonds, ne doivent-ils pas être associés à cette démarche ? a-t-il précisé. Dans la lettre des ministres, ils disent ne pas pouvoir évaluer la limogée. Parce qu'ils ne l'ont pas nommée. De quel argument administratif s'agit-il ? Pour faire un audit, doit-on être celui qui a nommé les responsables ? Dans les procédures, comment se déroule le recrutement d'un coordonnateur général d'un projet financé par la Banque mondiale ? Dans une relation professionnelle entre un responsable et son collaborateur ? Les maîtres d'ouvrage doivent-ils intervenir s'ils n'ont pas directement intérêt ? Sont-ils manipulés par des individus tapis dans l'ombre ? Qui lorgne le projet pour leurs intérêts égoïstes ? Le copil a-t-il regardé le contrat de travail de la coordonnatrice pour s'assurer du lien de subordination ? Vis-à-vis du bailleur ? De l'emprunteur ? Représenté par le Minpa ou du copil ? Il y a plusieurs jours encore, un rapport faisait état de ce que le Cameroun n'arrivait pas à consommer 25% des crédits à lui alloués par la Banque mondiale à travers ses projets. Ce hold-up, à qui profite-t-il ? Que dit la Banque mondiale ?